Mes chers collègues, la parole est à notre collègue Aspungaye, où il y a Mme Mané la suivante. Merci beaucoup, M. le Président, M. le Ministre de la Justice, nous sommes tous les collaborateurs, nous sommes tous les collègues députés ici. M. le Ministre, nous allons vous remercier encore une fois, parce qu'il est important que nous députés, à l'inanimité, nous sommes prêts à la faveur de notre collègue, Birame Souley, et nous avons vu Diego qui a été mis en place. Nous allons vous remercier beaucoup, les députés qui nous ont dit, nous allons le faire et 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 nous allons le faire. Merci beaucoup. Je vous en ai dit, M. le Ministre, le projet d'O est une fois que nous allons le faire et 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 nous allons le faire. Il y a deux dialogues consécutifs. Il y a deux dialogues consécutifs. L'État, c'est du sérieux. Il y a des consensifs et des consensifs. Nous devons continuer à voter. Nous devons continuer à voter pour permettre que nous devons continuer à voter. Les président Mackisal n'a pas à écrire des règlements et de nouvelles réglements. Les gens ne font pas l'actualité. Il faut dire qu'il n'y a pas de prouver des règles. Ils n'y a pas de prouver des règles. Les gens n'ont pas la même façon à l'élection. Les gens ne font pas la même façon à l'élection. Les gens ne font pas la même façon à la même façon à l'élection. Je me suis rendue compte que je suis en Côte-France et je suis allée à l'élection d'un état de droit Nous devons dire que notre parole est sans parole A partenaire que nous devons pas qu'il pense L'élection actuelle estoughbe Nous devons dire que notre parole est à l'électorat La parole est à l'élection C'est tout à fait normale Si vous le connaissez à l'hôtel, 13 députés Il y a 120 maires, il y a un nombre de parrainages, il y a un parrainage citoyen, mais il y a un homme qui est en prison. Il y a un parrainage, je ne peux pas dire que c'est tout le monde. Parce que si nous avons 40 candidats déjà déclarés, c'est que nous devons continuer à voter, que c'est une catastrophe dans un pays démocratique. C'est tout le monde. Nous nous sommes félicités. C'est ce que nous avons fait. Nous avons un parrainage beaucoup. Nous avons un parrainage. Comme vous le savez, ce que je vais vous dire, ce que vous avez dit au complot, je vais vous dire, monsieur le ministre, je vous ai dit à la commission, vous savez qu'ils sont dans ce pays, ils ne sont pas dans le pays, vous savez qu'ils sont dans le pays, ils ont dans le pays, ils ont dans le pays, ils ont attaqué des installations électriques. Ils ne sont pas politiques, ils ne sont pas terroristes. pour les terrorists, ils ne sont pas terroristes, ils ne sont pas terroristes. Ils nous ont attaqué des terroristes parce qu'ils ne sont pas événements. Ils ne sont pas étonnements. Ils ne sont pas étonnements. Ils ne sont pasłośćsHD, ils ne sont pas politiques. C'est ça qu'ils nous varient. Monsieur le ministre, c'est un président, c'est un président qui nous a fait parce qu'il n'y a pas besoin. Il y a des prêts d'autres villes, c'est une organisation. Sinon, il ne s'agit pas d'autres. parce que les Sénégal ont dit « ils sont les filles, ils sont les filles » il a le bonheur, c'est leur vie donc ils le veulent, c'est lui qui aime le Sénégal donc nous sommes contents de ce qu'on a fait « Ségil » en Sénégal, Ségil Afrique devant le monde entier donc nous avons dit que Monsieur le Ministre, je l'ai dit encore une fois nous avons dit que les élections, ces élections sont en place, qui ne peuvent pas négocier et il y a une dialogue avec Amut Nous représentons le peuple, nous et les députés, nous représentons le peuple. C'est vrai que nous représentons le peuple, mais nous sommes dans le peuple. C'est ce que je veux dire. Il y a des limites. Il y a des limites. Les sociétés civiles ne sont pas là. Il faut faire attention. Si nous savons, nous devons dire qu'un professeur, il y a des limites. Nous devons dire que nous devons faire des conseils. Je vous remercie. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Oulimata Sidibé à Khadijatou Thiam la suivante. Monsieur le ministre, je vous remercie. Avant tout, je tenais à vous remercier sur l'affaire de notre Président du groupe parlementaire, Bérensulé Diop. Tu as su nous écouter lors de nos commissions. Nous avons aussi bien à lui dire que nous , nous a acceptés, nous eons les impliqués nous ont. Nous, le Président du groupe parlementaire, Bérensulé Diop et Jalensulé Diop et Nien Nen. Nous, nous devons remercier toutes ces secrétaires. Nous n'avons pas évidemment tous les points des populations. Mais politiquement, nous avons decisé de faire des interventions. Monsieur le ministre, pour revenir dans ce que j'ai dit, je veux que j'ai dit. Monsieur le ministre, vraiment, de me poser la question. à quand vous allez arrêter à toucher notre constitution monsieur le ministre c'est parce que aujourd'hui à sept mois de son départ je veux réviser la constitution pour l'année je veux dire je veux dire je veux dire je vous respecte quand vous parlez je vous écoute même si vous devez souffrir il faut qu'on se respecte vous savez même si vous avez une opinion vous avez une opinion vous avez une opinion vous avez une opinion c'est ce que vous savez c'est ce que vous avez dit monsieur le ministre je disais tout à l'heure parrainage je ne suis pas sorry parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire parrainage il ne peut pas dire qu'il ne peut pas dire qu'aujourd'hui nous sommes à sept mois du départ du président Makisal nous sommes à la constitution pour qu'on ne peut pas nous changer donc je crois que d'autant plus qu'il y a une chose qui est plus préoccupante par exemple si nous avons fait les prisonniers les détenus politiques nous sommes à la prison monsieur le ministre nous souffrons nous laissez les pauvres il y a des étudiants qui sont là-bas il y a des élèves qui sont là-bas monsieur le ministre je veux dire si nous pouvons dire quelque chose qu'il y a des élèves il y a des pères de famille nous avons une femme donc nous devons dire qu'il y a des étudiants les tortures qui sont dans les prisons monsieur le ministre c'est un détenu politique nous permettre qu'il y a des prisonniers nous les torturés vraiment ça c'est inhumain vraiment c'est pour ça c'est une chose que je veux dire monsieur le ministre ce que je dis c'est l'affaire de Ousmane Songho monsieur le ministre je veux dire je vais vous dire que s'il vous a dit tous les qui ont dit Ousmane Songho qui a dit révision de la constitution mais monsieur le ministre il faut savoir qu'il y a Ousmane Songho il faut savoir qu'il y a des rèunis On l'a cherché un peu partout, nous ne pouvons pas le faire pour faire. C'est une affaire de viol. C'est ce qu'on sent à Dieu. Parce qu'à l'Ousmane Sanko, nous avons dit qu'elle a été violée. Le jour juge, nous avons joué à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de s'enlever. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a des complots politiques. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, Monsieur le Ministre, nous sommes au courant. C'est votre intérêt personnel. Le Président de la République a été retiré. C'est ce qu'on sait. Nous sommes au courant de ça. Ousmane Sanko, il y a 7 Sibaye, 7 Sibaye, 7 Sibaye. Il n'y a rien. 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 Il y a rien. Elle a rien. La population est de la candidature. On ne sait jamais que l'Ousmane Sanko était très élevé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne s'est réclamé. c'est l'avenir du domaine, c'est le danger. Parce que Makisal, si on le fait, il ne faut pas penser à votre propre intérêt pour savoir qu'on est le populace. Nous, nous sommes les députés du peuple. Pour les populations, nous sommes le top, l'intérêt du peuple, nous sommes le propriétaire. Ce n'est pas notre propre intérêt. Mais nous savons que c'est le propre intérêt que je te raconte. Il y a tout à fait comment il faut dire que les gens de l'Assemblée nationale ne sont pas décés. Mais si on ne comprend pas, je ne sais pas si on est à dire qu'il y a un message d'Ousmane. Il faut se dire que les gens ne font pas de même. Mais si on est à dire qu'il y a un message de la Cibir Assemblée nationale, il faut que les gens ne font pas. Si on ne l'a pas dit qu'ils n'ont pas de même pas, ils ne font pas de même pas. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Hadidjatou Kham. Pantassalou la suivante. Pantassalou la suivante. Merci Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, Honorables députés, Mouna Lénie-Niette. Monsieur le ministre, nous félicitons son Excellence le Président de la République, Macky Sall, pour sa décision historique de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Monsieur le ministre, le projet de révision de l'article 29 de la Constitution, soumis à notre examen, fait partie des conclusions du dialogue national en application de la Constitution, qui dispose que les partis politiques et les coalitions de partis politiques concourent à l'expression des chiffrages. Il s'avère donc nécessaire de procéder à un filtre, d'où l'importance du parrainage rendu désormais optionnel en plus du parrainage citoyen. Le texte vise à incituer un parrainage institutionnel en les rendant plus souples et permettant d'avoir des élections inclusives, tout en ayant des filtres permettant de contrôler le nombre de candidats à l'élection présidentielle. Monsieur le ministre, cette modification étant impersonnelle, ne vise donc aucun candidat et ne peut être contre un candidat. Donc, Monsieur le ministre, je vous remercie. 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 Nous devons connecter à l'Assemblée nationale dans le domaine, avec les députés qui doit être responsable. Nous devons respecter les députés. Il nous faut respecter à l'exemple. Nous devons respecter le Sénégal. Il faut aussi trouver des députés responsables. Ainsi, nous devons être responsables de notre vie. Si nous sommes assemblés, nous devons respecter. Et qu'on doit faire dans le respect de ce qu'on a dit. C'est la solution par moi. Si tu sais que c'est de la santé pour donner des enfants à mes enfants, tu as des enfants, taurais, 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 taurais.. Ca va l'essentiel. Comme il se passe, tu as une partie assemblée qui est bien pour le groupement de l'hôtel. Je vais faire un dialogue présidentiel et Reynpé Nianourouron. Je vais noter mon article 29 de constitution. Je vais transformer en ce qui est révisé. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas voté, mais le président de l'Assemblée nationale n'a pas voté. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas voté. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas voté, mais le président de l'Assemblée nationale n'a pas voté. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas voté, mais le président de l'Assemblée nationale n'a pas voté. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas voté. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas voté, mais le président de l'Assemblée nationale n'a pas voté. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Panta Sali. Elle est Alton Raki Diallo. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas voté. Elle est à notre collègue Panta Sali. Cela a été à notre collègue Panta Sali.